Bonjour, bienvenue sur codedelaroute.fr, je suis Christine, votre monitrice. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des risques d'accidents avec les stupéfiants. Donc, les stupéfiants, il y a quand même 12,5% d'accidents mortels qui sont causés par ces conducteurs qui sont sous l'emprise de stupéfiants. La prise de stupéfiants est un délit depuis 2003. Avant, elle n'était pas soumise à des contrôles. Maintenant, elle est soumise à des contrôles particuliers, genre détection par rapport à la salive, etc. Alors, les effets sont quasiment les mêmes que l'alcool, toujours euphorie, temps de réaction rallongé, on se sent immortel, on est agressif, etc. Et par contre, on va dire qu'au niveau de l'état qu'on a quand on est au volant, un joint fumé correspond à deux verres d'alcool bu. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours aléatoires, parce qu'on va dire éventuellement, c'est bon, je bois deux verres d'alcool, donc je ne suis pas au-dessus du taux. Il est vrai qu'on va se dire un joint fumé, je ne suis pas au-dessus du taux, mais tout est relatif, étant donné que quelqu'un qui a un gabarit très léger va boire deux verres d'alcool et va être déjà ivre, ne va pas pouvoir conduire, va avoir un taux d'alcoolémie assez important. Quelqu'un qui est assez barraqué, qui a une corpulence beaucoup plus imposante, automatiquement va boire ces deux verres d'alcool et va ne pas avoir le même effet. Donc c'est vraiment complètement relatif, d'autant plus que c'est déjà interdit, donc on ne cherche pas à comprendre, on ne boit pas, on ne fume pas. Mais c'est quelque chose qui est relatif, donc il ne faut pas se dire, tiens, si je fume un joint, c'est comme si j'avais bu deux verres, donc je suis tranquille, je peux conduire. Non, non, vous avez exactement les mêmes effets. Donc c'est des choses, d'autant plus que quand on parle de l'alcool bu, c'est des doses de bar. Donc en général, si vous buvez chez des amis ou quoi que ce soit, les doses d'alcool sont beaucoup plus hautes que ce qu'on va voir. Par exemple, vous allez boire du vin chez vous, etc. Les verres sont des fois plus gros, etc. De ce que vous allez avoir en bar. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser là-dessus. Il faut vraiment faire attention de l'effet que ça fait sur vous. Donc si vous voyez que ça fait un effet, ou si vous avez bu ou fumé, vous ne prenez pas le volant, vous laissez conduire notre fameux Sam qui ramènera la voiture à bon port parce qu'il n'aura ni bu ni fumé. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. A bientôt sur Côte de la Route.fr